Citoyens, citoyennes de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde. Depuis septembre 2002, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été précipité dans une zone de turbulence qui a connu son paroxysme en avril 2011, avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo et de la mienne. J'ai encore aujourd'hui une pensée émue pour toutes les victimes de ces effroyables crises, pour tous les fils et les filles de cette nation qui sont encore maintenus en prison ou forcés à l'exil. Je m'en voudrais de ne pas remercier toute cette multitude de personnes de tous horizons et de toutes nationalités qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris une part active dans la lutte pour la sauvegarde de la souveraineté de notre pays et la libération du ministre Charles Blé-Goudé et du plus illustre des prisonniers de cette crise, le président Laurent Gbagbo. Je continue de croire à la libération prochaine des prisonniers militaires et civils de la crise post-électorale, toujours incarcérée. Nous sommes arrivés au terme d'un combat politique et juridique qui a concerné la nation ivoirienne toute entière, qui a mobilisé l'engagement de toute l'Afrique et focalisé l'attention du monde entier. Ce combat-là, nous l'avons gagné. Et ce jour, le retour au pays de mon époux, le président Laurent Gbagbo, est la conclusion positive et victorieuse de toute cette lutte. Je me rends donc à l'aéroport pour saluer cette victoire parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives heureuses pour notre nation. Levons-nous de partout et célébrons la puissance de Dieu. Notre Dieu, qui par son intervention, nous donne cette grande victoire à travers ce retour. Il nous donne la joie. Il nous donne le succès. Il nous donne la considération. À lui seul, toute la gloire. Et qu'il bénisse à votre Dieu. Il nous donne le succès. Sous-titrage ST' 501